C'est l'adaptation et la flexibilité. Mais il faut surtout écouter et observer. Et après l'écoute et l'observation, tu peux commencer à travailler. Mais je veux dire qu'il faut travailler avec les gens qui sont là. Il faut les former et pour faire ça, je cherche toujours un miroir. Un miroir en Chine et maintenant aussi un miroir au Maroc. Et pour moi, le miroir au Maroc, c'est Fatih Djamal. Lui, il connaît le football. Quand je fais quelque chose, je demande toujours à Fatih Djamal, « Qu'est-ce que tu penses ? Parce que toi, tu connais. Il faut faire ça ou ça. » On travaille ensemble. Et à ce niveau-là, partager, c'est le plus important. Moi, je ne veux plus que nos entraîneurs soient des îles. Il y a trop d'îles. Je veux que tout le monde partage. C'est pour ça qu'on va aussi changer les bureaux. On va ouvrir les bureaux. On va ouvrir tout pour que les gens soient ensemble, qu'ils peuvent partager. Et ça, c'est le début. On joue dans des petits quartiers. Et là, il y a un ballon pour peut-être 30 personnes. Ça veut dire que du moment que tu as le ballon, tu veux le garder. Ça, c'est la culture. Ils aiment le foot. Même j'ai vu qu'on a perdu 3-0. Mais il y avait quelqu'un qui a fait un petit pont. Et tout le monde disait « Oh, c'est fantastique ! » C'est l'identité. Mais c'est ça qu'on doit changer aussi. Je ne veux pas dire qu'il faut changer la culture du ballon. Non, non, non. Ce n'est pas faisable. Mais l'identité, quand tu vois maintenant la Coupe du Monde, c'est surtout sans ballon. Mais quand tu as le ballon, ça doit être effectif. Et pour moi, le plus important, c'est maintenant le jeu sans ballon. Les appels en profondeur, la verticalité, la transition. Moi, je parle toujours d'organisation et d'action. L'action, c'est autour du ballon. L'organisation, c'est loin du ballon. Et entre les deux, il y a toujours la transition positive et négative. Et surtout, les phases arrêtées. Mais maintenant, revenir au Maroc. Moi, je pense qu'il faut commencer de 6 à 12 ans. Et on a déjà commencé. De mettre une structure sur place. Parce qu'on avait un match avec les U13. On a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Mais les talents qui veulent le ballon. Ça, il faut éduquer du début. Que ce n'est pas seulement le ballon. Mais qu'autour du ballon, c'est peut-être plus important. Mais du moment que tu as le ballon, il faut être affectif. Tu vois, avec l'Espagne, c'est un ou deux touches. Jusqu'au moment, c'est un contre un. Alors, il faut la dribble. La dribble, c'est ce qu'on peut faire. Mais il faut qu'on, dans nos formations, qu'on mette là-bas la verticalité. Comme l'équipe a fait, c'est le bloc dynamique. Un ou deux touches quand c'est nécessaire. La vitesse du ballon. Toutes les choses comme ça. Et surtout, et on l'a fait maintenant pendant deux jours, mon collaborateur Roy et tous les autres gens ont fait une formation au niveau des recruteurs. Qu'est-ce qu'il y a des joueurs ? Après 17 ans, on perd. On est qualifiés. Avec les 17, c'était fantastique. On perd beaucoup de joueurs. Pourquoi est-ce qu'on perd beaucoup de joueurs ? Il faut améliorer certainement la manière de jouer, mais aussi nos compétitions. Et aussi, il faut donner l'occasion aux jeunes de jouer. De jouer à un niveau le plus haut. Quand je vois ici au Maroc, il n'y a pas beaucoup de jeunes joueurs qui jouent. Quatrième chose, c'est la préparation physique. Quand je vois dans le botola, avec tout ce que j'ai vu, qu'il y a encore des joueurs qui ont trop de matière grasse, ça, c'est plus possible. Maintenant, on est dans un niveau très haut, mais il faut aller encore plus haut. Et là, ça commence avec les détails. Mais je suis très content, très content qu'on est déjà là, parce que ça nous donne de l'oxygène. Ça nous donne de l'oxygène pour la formation. Tout le monde doit comprendre au Maroc qu'avec... On m'a dit que 45% de la population au Maroc est moins de 25 ans. On m'a dit ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de talents. Alors, recrutement de talents, formation de talents, formation des entraîneurs, ce sont les piliers, les piliers les plus importants. Et tout le monde doit comprendre que la formation doit être là. On est maintenant à court terme, mais il faut aussi penser à long terme. Autrement, on aura les mêmes problèmes. Moi, je ne parle jamais de problèmes. Je parle de challenges. Au début, quand il y a des gens qui venaient chez moi au bureau, ils commençaient toujours à dire, ah, on a des problèmes, on a des problèmes. J'ai dit, et quelle est la solution ? Ils regardaient comme ça, quelle est la solution ? Je veux qu'on est proactif. Dans le football, il faut être proactif. Ça veut dire, quand il y a un joueur, il doit faire le scanning. Il doit faire le scanning. Il ne doit pas aller toujours vers le ballon, c'est la position. Deuxièmement, c'est le timing. Comment, quand est-ce que tu veux le ballon ? Et troisièmement, c'est vraiment la technique effective. Et surtout, au niveau du scanning, il faut commencer à 7, 8, 9 ans. Il faut entraîner le cerveau aussi. Et pour faire ça, il faut travailler ensemble avec les clubs. Les clubs doivent savoir que la formation est primordiale. C'est pour ça qu'on fait aussi nos académies. Les académies, j'ai déjà visité 4 ou 5 académies. C'est la mine d'or. Quand je vois que, par exemple, à Casablanca, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Casablanca. Il faut qu'on mette quelque chose là-bas qui peut aider le pays. Ça, c'est pour moi très important. Les piliers de formation, les piliers de fondation. Ça, c'est très important. On est en train de former un pôle de préparateur mental, psychologue. Parce que tu sais, le cerveau, c'est toujours très important. C'est ça qui guide notre vie. Il y a toujours un équilibre entre ça. Mais aussi, la préparation physique. Travailler à un niveau très élevé. Au niveau de la nourriture. Au niveau de la préparation. Au niveau de la prévention des blessures. J'ai parlé avec notre docteur, avec notre docteur Efty qui est ici. On a fait déjà des exercices, des examens au niveau de U17. Et on a vu qu'il y a des déséquilibres au niveau des muscles. Ça veut dire qu'il faut travailler. Les joueurs eux-mêmes doivent travailler à ce niveau-là. Et nous, on veut aider les clubs. Nous, on veut aider les académies. Je ne veux plus que nos entraîneurs soient dans les bureaux. Non. Nos entraîneurs doivent être sur le terrain. Et aider. Parce que c'est sur le terrain qu'on fait la différence. Le plus important, c'est le joueur. Le joueur, c'est le milieu. Et autour du joueur, on a une plateforme. Une plateforme avec tout le monde. Avec la presse, avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais on est là pour aider les joueurs. Moi, je n'aime pas des égaux. Moi, je n'aime pas du tout des égaux. Moi, je veux travailler dans l'ombre. Mais travailler d'une manière qui est claire, qui est claire. Et c'est surtout pour aider le pays. C'est ça qu'il faut faire. Je ne suis pas venu ici pour m'installer et dire Oh, c'est fantastique ici. Non, non, non. On est là pour travailler et pour aider. Moi, je ne suis pas important. C'est le football qui est important. Ça, c'est clair. On joue trop dans les petits quartiers. Et du moment, on joue 2 contre 2. 3 contre 3. 5 contre 5. 8 contre 8. Parce que ça va avec le cerveau du joueur. On joue 11 contre 11. Et là, ça commence. Parce que 11 contre 11, tu n'as plus d'espace. Et il faut avoir la verticalité. Alors, au niveau des infrastructures, je pense que c'est important qu'on élargit le format. Ça, c'est important pour moi. Surtout, quand tu vois maintenant, on a déjà eu dans chaque match 2-3 occasions de transition. On ne l'a pas encore pris. Mais c'est normal. Parce que ça, on ne peut pas changer d'un jour à l'autre. Ça, c'est impossible. Ça, il faut commencer du début, comme j'ai dit. Mais ça, c'est le foot moderne. Mais il faut dire, ce que l'équipe a fait, ce que le staff a fait, ce que tout le monde a fait, c'est incroyable. Mais il faut continuer à rêver. Mais surtout, il faut continuer à travailler. Pas trop parler. Ça me donne de l'énergie. Moi, j'aime travailler avec des gens. Moi, j'aime travailler d'une manière positive pour aider. Quand j'étais en Chine, même le ministre est venu ici. Il m'a invité, il m'a dit, tu es venu comme un étranger et tu es parti comme la famille. Et maintenant, tout le monde a créé une famille marocaine avec le respect, avec la passion, avec des gens qui voient. Maintenant, on est en train de progresser, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à fond et qu'on doit continuer à travailler pour le futur. Mais pour ça, on a un président formidable qui donne les moyens, qui donne de l'énergie. Mais tout le monde ensemble, et je dis tout le monde ensemble, ça c'est le plus important. Ce que tu vois dans les tribunes, pour moi, c'est incroyable. Les danses, l'atmosphère, tout ça, moi je dois apprendre ça, ça c'est sûr.